Bonjour, ici Béa, invitée créative de chez Happy Little Fox. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec la jolie, merveilleuse, magnifique collection Le Monde d'Happy. Vraiment, vraiment, c'est une collection magnifique. Alors, moi, tout d'abord, je l'ai trouvée parfaite par le combo. C'est-à-dire qu'elle est adaptée aux enfants, filles, garçons. Bon, ça n'est pas une collection, je dirais, bébé. C'est une collection enfant, petite enfance, moyenne enfance. Vous verrez que, voilà, jusqu'après, mes enfants, pas si petits que ça. Pas très grands non plus, mais voilà. Elle est très, très complète, comme d'habitude. Nous retrouvons Happy et il y a de grandes, grandes, grandes surprises par rapport à Happy, justement, dans cette collection. Alors, je suis revenue de version Scrap Paris avec cette collection dans ma valise. Je l'attendais tellement impatiemment. Voilà, et maintenant, je vous la fais découvrir. Alors, pour commencer, je voulais vous parler des trois petits cadeaux. Donc, ce sont des dice, parfois des tampons, cette fois-ci des dice. Donc, un, deux, trois dice que vous pouvez obtenir en passe en commande quand vous ferez vos achats dès la sortie de la collection sur la boutique de Happy Little Fox. Et nous avons eu aussi accès à des petits badges 100% adorable, la vie est belle et sweet and lovely. Regardez-moi ce Happy, il a une petite sœur. Alors, comme vous l'aurez deviné, la collection comprend des die-cuts. Alors, beaucoup de die-cuts, je ne les ai pas comptés encore, mais vraiment beaucoup de die-cuts. Donc, vous voyez le combo. Un joli, un joli brun avec une couleur plus claire. Vous avez du vieux rose. Vous avez un bleu un peu foncé et un autre beaucoup plus clair. Et quant à ces die-cuts, vous avez des grands mots, des petits mots, des étiquettes mots, des animaux, écureuils, renards, beaucoup de feuillages, beaucoup d'étiquettes, beaucoup, beaucoup d'étiquettes. Vraiment énormément, il y en a encore beaucoup en dessous, vous voyez. Et donc, garçons et filles, les deux mélangés. Et bien sûr, des mots qui vont aux garçons comme aux filles. Donc, voilà la première partie. Vous voyez le combo, moi je l'adore. On peut l'associer avec du turquoise, également du rose, pâle. J'adore, j'adore, j'adore ce combo. Vraiment, je le répète parce que c'est la première chose sur laquelle j'ai flashé. Et quand je l'ai vu en photo rapidement, c'est le combo qui m'a plu. Alors, vous avez les stickers reliefs, comme dans plusieurs collections. Donc, selon le même principe, les mêmes formes. Donc, petit pot là, étiquette, en rond, des cœurs, des étoiles, des petites choses à relier, des mots. On a également trois planches de transfert. Adorables. Donc, cette première planche. Magnifique, non ? Cette seconde planche. Regardez-moi ce lapin. Et la troisième planche avec un magnifique arbre et des petits animaux, trop mignons. Voilà pour les transferts. On passe ensuite aux tampons. Alors, les tampons, combien de planches ? Deux, quatre, sept planches de tampons. On commence avec celle-ci. J'espère que vous voyez quand même, malgré les reflets. Alors, j'adore ce texte. N'oublie jamais que tu es incroyable, merveilleux, unique, talentueux, entouré d'amour, important, capable, toi. Et c'est parfait. Des petits mots. Alors, j'adore également la police. Cette petite police qui fait enfantine. Là, des belles écritures, de la belle écriture sur les cahiers d'école. Alors, nous avons Happy qui promène son chariot de doudou, de jouets et qui fait de la trottinette. Grandir ? Quelle drôle d'idée. Alors, cette planche s'appelle Mon Grand. La seconde planche pour les filles. Sois fière, libre et audacieuse. Ose, découvre, aime, rie, pleure, chante et danse. Tu es merveilleuse. Tu es toi, tout simplement. Vous avez la petite soeur de Happy. Une licorne. Des textes. Des feuillages. Tu mets des paillettes dans ma vie. Cette planche s'appelle Ma Belle. La troisième planche, nous avons Happy qui dessine. Happy qui lie en écoutant de la musique. Happy dans son petit camion de pompiers. Et encore beaucoup de textes. Cette planche s'appelle Dreamer. If you can dream it, you can do it. Walt Disney. La planche suivante, une de mes chouchous. Avec ces formidables nuages empointillés. Gros coup de cœur de cette collection. Également des arcs en ciel. Et puis le petit Happy avec ses palons d'anniversaire. Toujours des grands textes, des plus petits. La vie est comme un arc-en-ciel. Il faut de la pluie et du soleil pour avoir les couleurs. Jules Renard. Cette planche s'appelle Arc-en-ciel. La suivante, un autre de mes coups de cœur. Papi d'amour. Ce qui se passe chez Papi et Mamie reste ici. Gros câlin. On se tient par la main. Des bisous. Des petites fleurs. Cette planche s'appelle chez Papi et Mamie. Une autre très jolie planche. Ma première. Mont-Bolfière en tampon. Oui, je n'en avais pas encore. Happy faisant du vélo. Happy aviateur. On a ici encore beaucoup de textes. Un peu d'anglais. Beaucoup de français. Et la planche s'appelle Aventure. Une planche alphabet. Et quel alphabet ? Je l'ai vu en démo. Utilisé à version Scrap. Il est d'une finesse. Il rend absolument... Il est parfait, parfait, parfait à utiliser. Magnifique. Donc vous avez les lettres. Vous avez les chiffres. Hashtag. Et puis des signes. Des petits accents. Adorable alphabet. Si vous voulez, je vais vous donner la taille. Donc, on peut plus de 2 cm. 2 cm. 2, je dirais. Et en largeur, 1 cm. 3. Voilà, à peu près. Il est petit et très fin. On a ensuite 6 packs de matrice. Mon chouchou. Mon chouchou. Mon chouchou. Mon chouchou. Happy le renard. Parce que on va pouvoir jouer à la poupée. On a ici, on va dire, la base de Happy. Et puis, on va pouvoir le customiser en Mademoiselle Happy. En Monsieur Happy. En changeant ses chaussures, ses chaussons, ses bras. Ici, son petit museau. Une robe. Un t-shirt. Un short. Une queue. Un petit nœud que l'on peut venir placer dans les cheveux. Vraiment, vraiment des associations à faire. Des associations à faire pour faire les... Excusez-moi, mon fils vient d'entrer dans la pièce alors qu'il y a la pancarte. Je suis en train de filmer sur la porte. J'ai dû crier un peu fort. Excusez-moi. Donc, Happy le renard pour cette planche. Vraiment très, très ludique. On a ensuite la planche mots magiques. Alors, dream, magie, trésor. On a deux étiquettes et trois étoiles. Ah, une matrice pop-up. Il y avait longtemps chez Happy. Donc, le mot you. Elle s'appelle you pop-up. Et on peut y associer le mot only, le mot love. Donc, pour faire only you, love you, par exemple. Tickets pour l'aventure. Alors, un autre de mes coups de cœur. Donc, ici, un die ticket. On peut donc y mettre beaucoup, beaucoup de tampons qui sont présents dans les planches. On peut également y mettre les mots let's go ou tickets qui seront donc embossés. Vous voyez. Voilà. Il y aura l'embossage sur votre papier. Et puis, ici, une banderole. Donc, que l'on peut créer avec tous ces différents éléments. Deux, quatre, six éléments différents que l'on peut associer. Où on combine les mêmes formes sur la banderole. Pour les anniversaires, c'est vraiment chouette. On a eu une planche de tampons alphabet et les volets en daille. Donc, pareil, un alphabet très fin. Les chiffres et puis le hashtag. Alors, il est vraiment petit pour nos pages et même pour nos cartes. Donc, en largeur, un centimètre et en hauteur, un et demi. Il s'appelle Happy Alphabet. Et la dernière planche, les matrices de découpe chouchou. Nuages à broder ou pas. Bien sûr, vous pouvez les utiliser tels quels. Donc, un beau nuage. Donc, on retrouve le motif sur les tampons. Et puis, un joli arc-en-ciel avec un petit cœur. Voilà. Ce motif nuage, on va vite le retrouver dans la collection. Et plus particulièrement sur le calque. Donc, on peut passer au papier. Alors, les papiers 6, comme d'habitude. Plus un calque, plus un simili cuir. Allez, on commence par le simili. Donc, c'est un jeune moutarde, je dirais. Sur fond blanc cassé. Il est magnifique. Vraiment magnifique. On a ensuite, donc, que je voulais montrer, ce transparent nuage absolument sublime. Et on passe au papier. Le papier numéro 1. Traditionnellement, les étiquettes style PL. Petit format, des carrés, grand format, des carrés. Et des étiquettes. Au dos. Infos unis. Le papier numéro 2. Si vous connaissez la marque Happy, vous ne serez pas étonné. C'est notre papier chouchou. Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étiquettes de différentes formes à découper. Des grandes bandes de papier. Et beaucoup de mots. Au dos de ce papier numéro 2. Infos unis. Un vieux rose. Il est magnifique. Le papier numéro 3. Un autre de mes chouchous. Des animaux. Des petites choses. Alors, vous pouvez l'utiliser telle qu'elle. Vous pouvez vous amuser à tout découper. Ou presque. Vous avez des feuillages, des animaux, des arbres. Des petites feuilles. Magnifique. Et au dos de ce papier, un quadrillé marron. Le papier numéro 4. On retrouve notre motif de nuage pointillé à broder. Vous pouvez d'ailleurs vous amuser à broder votre papier. Et au dos, des petites gouttes dans le combo de la collection. Le papier numéro 5. Le papier numéro 5. Des carrés. Des triangles. Donc là, on a vraiment pleinement le combo de la collection. Et au dos, un imprimé que vous connaissez également, qui vient souvent dans les collections. Un faux uni avec des petits pois. Là, il est vieux rose. Et pour terminer, un papier qui reprend le motif du simili-cuir. Cette fois-ci, un gris, un bleu, comme un bleu de peigne, je dirais, sur fond blanc cassé. Et au dos, un quadrillé caramel. Voilà. Dites-moi vite en commentaire si vous avez craqué au salon version scrap, si vous avez eu la chance, comme on dit, d'y assister. Ou si vous allez craquer en boutique, sur quoi vous allez craquer. Vraiment, la collection est magnifique. Garçon, fille, on peut mélanger vraiment. Alors, évidemment, tout le monde ne peut pas s'offrir la collection entière. Mais des planches se combinent entre elles. Si vous n'avez qu'une fille, si vous n'avez qu'un garçon. J'ai la chance d'avoir les deux. Donc, elle va me servir pour de multiples façons. Mais voilà, vous ne pouvez vraiment n'acheter que si vous avez une fille. Et par contre, les papiers ont cela de formidable également. Que le combo convient parfaitement aux filles et parfaitement aux garçons. Voilà. Ce n'est pas du tout rose ou du tout bleu. Voilà. Je trouve que, et puis à l'heure actuelle, les garçons portent aussi du rose. Et les filles du marron, donc du noir, il n'y a aucun problème. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo probablement jusqu'en entier. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous à la sortie en boutique. N'hésitez pas. Dites-moi vraiment vos chouchous de cette collection. Et ce par quoi ce que vous préférez dans celle-ci. Je vous remercie encore. Je vous souhaite un joli mois d'avril. De joyeuses fêtes de Pâques, puisqu'elles arrivent. Et surtout, prenez soin de vous et des autres. Allez, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada